L'homme et son appareil ne faisaient qu'un. Jacques-Henri Lartigue, disparu en 1986, a traversé le siècle en fixant sur sa pellicule des instantanées de bonheur. Arles lui rend hommage. Clique-clac, reportage Jean-Jacques Dufour et Bruno Giraudon. Si Jacques-Henri Lartigue a eu de gros chagrins, il ne les a pas photographiés. Son œuvre, ses 90 ans de bonheur, l'œuvre d'un amateur éclairé pour qui la photographie n'était qu'un violon d'un. L'artigue était en marche, l'artigue n'était pas photographe, c'était un amateur. Vous savez qu'il n'a été découvert en tant que photographe qu'à 70 ans. L'artigue disait, il faut être rapide. La photo est une sorte de sport, comme attraper un papillon au vol. Il a toujours été rapide. Et il a gardé cette rapidité d'œil jusqu'à la fin de sa vie. Et Fleurette, qui fut la troisième femme de l'artigue, d'ajouter, il voulait tout attraper. Résultat, ce témoin du siècle a laissé 200 000 clichés, qui sont un véritable hymne à la joie. Une joie que l'on a retrouvée au théâtre antique lors de la projection du film de Patrick Rogers. « Fleurette est facile. Elle est jolie, ravissante au réveil, comme au coucher, naturelle tout le temps. » « Quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne photo, il disait toujours « soyez amoureux. » Après une heure de projection et 800 photos, les spectateurs rayonnaient. « Moi, je me sens là tout léger tout d'un coup. Alors que j'ai plutôt tendance quand il s'agit d'images, d'étant le sérieux, le lourd, etc. Et là, c'est extraordinaire, quoi. » L'artigue, qui voulait tout attraper, même l'inattrapable, a finalement réussi à fixer ce qu'il aimait le plus, la légèreté. Sa vie fut une longue fête, un exercice plus délicat qu'il n'y paraît, la preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada